allez bonjour à tous aujourd'hui on va dessiner donc le skin fortnite tntina style fantôme tntina ghost style ok donc on va utiliser toujours la grille de proportions des carrés de 2 cm par 2 cm pour le coup vous pouvez faire aussi des carrés d'une autre dimension l'essentiel c'est de reproduire le même nombre de carrés que vous voyez à l'écran sur votre feuille ok donc là comme vous voyez je commence par la tête voilà la chevelure les traits vous les reproduisez dans les carrés que vous voyez à l'écran ok donc là je fais donc la ligne la ligne de l'épaule ligne de l'épaule avec les mèches de cheveux un des petits coups de crayon comme ça voilà donc voilà les yeux l'épaule l'épaule opposé avec donc là le coude le bras le bras et la main sur la hanche le tntina voilà comme ceci voilà donc le t-shirt le gant d'accord avec les doigts voilà comme ceci donc prenez votre temps tranquillement tranquillement regardez bien où sont les repères où sont les lignes dans les carrés voilà c'est une technique faire gagner du temps la grille de proportions donc voilà je m'attarde un petit peu sur le visage et donc là je continue donc sur le t-shirt un des petits coups de crayon voilà c'est un travail un travail d'observation voilà donc la main la main opposée donc qui en appuie sur le sur la jambe voilà donc là j'utilise un crayon hb classique vous pouvez tout faire en hb voilà comme ceci et donc là le bras je viens terminer le bras avec le petit le petit brassard voilà comme ceci les bras sont faits on va pouvoir continuer donc les jambes maintenant voilà on prend son temps impeccable et donc dites moi aussi dans les commentaires quel est le prochain skin fortnite fortnite vous souhaitez voir ça va me permettre d'avoir des idées ensuite donc là je continue avec le t-shirt le t-shirt donc les petits détails les détails du pantalon du pantalon du skin tnt tina style fantôme voilà comme ceci un petit peu plus de profondeur au dessin voilà quelques plis les plis du pantalon on rajoute encore quelques détails voilà la petite partie ombragé l'ombre projeté par la main sur la cuisse voilà et le tatouage donc sur le bras gauche et sur le bras opposé et l'avant bras là on va maintenant s'attaquer au symbole le logo sur le t-shirt voilà des petits coups crayons là aussi pas de règle fixe hein l'essentiel c'est de vous faire plaisir les traits peuvent différer hein pas besoin de faire exactement la même chose mais déjà si vous suivez les proportions que vous donne les carrés votre dessin devrait être ressembler à quelque chose voilà donc maintenant l'ancrage l'ancrage qui va bien donc là pour le coup j'utilise du 0,3 à l'encreur 0,3 donc vous appliquez bien voilà les mèches de cheveux vous avez compris c'est une sorte ce sont des pics un des pics de cheveux avec des ondulations voilà le visage quand même c'est les traits sont fins donc c'est quand même assez assez précis donc pareil l'ancrage voilà vous appliquez et vous reprenez tout simplement les traits que vous avez construit au préalable sur votre brouillon voilà donc là le petit pantalon avec les protections le mollet donc le haut de la rangers voilà comme ceci des petits traits nets on viendra tout à l'heure à poser donc de la couleur au feutre à couleur au feutre à l'alcool pardon et au crayon de couleur voilà le tatouage là j'utilise un 0,003 de mémoire et donc là on va continuer on va continuer donc sur la colorisation la mise en couleur du dessin donc là c'est des feutres alcool graphite graphite et première coeur pour le coup voilà donc là je fais une base une base pour la la couleur de peau 41 55 un graphite vous pouvez utiliser une autre couleur aussi un ça c'est selon votre ressenti pas de règle fixe aussi là au dessus là dessus donc l'aller les ombres un peu plus marqué je repasse encore un petit coup de crayon de couleur de feutre à l'alcool pardon pour les ombres marqué donc ça va être voilà au niveau du bras là sous le bras sous le cou sous le menton voilà un petit coup de crayon aussi là pour marquer ses ombres ses ombres forte voilà j'utilise un crayon de couleur voilà comme ceci je viens marquer les ombres forte là au niveau du coup je fais un mix un feutre à l'alcool et crayon de couleur voilà avec un estompe je viens estomper donc les coups de crayon pour qu'il soit bien bien lisse bien homogène comme ceci ensuite donc voilà j'utilise un deuxième crayon un peu plus clair là pour vraiment pour vraiment mélanger les couleurs uniformiser les couleurs ok donc maintenant la mise en couleur de la chevelure avec un feutre à l'alcool marron marron foncé on viendra à poser tout à l'heure les reflets sur la chevelure à la fin au crayon de couleur donc là c'est sur la base c'est la base que je viens d'appliquer avec le rouge à lèvres sortent de le rouge foncé bordeaux et quand les gants d'une autre couleur marron et donc là déjà le dessin prend forme donc voilà le le second petit t-shirt rose et donc le logo du t-shirt voilà comme ceci avec les ombres fortes là je vais attaquer donc les yeux donc deux couleurs un bleu un peu plus foncée un bleu clair avec la petite réflexion super important ça c'est le plus important le petit reflet dans les yeux qui donne de la vie tout de suite là vous pouvez le voir voilà et donc le pantalon le pantalon en bleu clair voilà comme ceci tac et voilà là déjà on a une bonne base on vient maintenant appliquer les couleurs les couleurs un peu plus foncées enfin c'est toujours les mêmes couleurs seulement on repasse une fois et donc ça vient nous matérialiser les zones d'ombre en repassant tout simplement par dessus voilà comme ceci là on prend du relief ça donne un peu de la profondeur de profondeur à votre dessin voilà comme ceci du feutre à alcool gris toujours pour les ombres les ombres un peu plus forte que vous pouvez aussi voilà c'est pas un petit peu de gris sur le bleu là pour marquer encore ces ombres qui n'était pas assez forte à mon goût ensuite vous pouvez choisir de vous arrêter ou bien de continuer à ajouter du détail rien ne vous oblige c'est vous arrêtez quand vous voulez en fait donc là moi je continue avec des ombres avec un feutre gris gris foncé mais on pourrait s'arrêter là lâcher le mur voilà encore des ombres sous les mèches voilà au niveau du camp pareil vous avez des ombres et là on continue sur la chevelure voilà impeccable donc là sur le visage pareil je viens appuyer un petit peu sur les cils et au niveau de la bouche tout de suite les yeux ressortent les tatouages on revient marquer encore un petit peu les ombres du visage et le visage ressort encore mieux voilà comme ceci c'est mieux du coup on recommence vous voyez c'est des couches successives de couleurs d'ombrage et pour finir on viendra appliquer donc les effets la lumière les effets de lumière les reflets les reflets donc sur les cheveux quelques reflets sur les cheveux sur le visage les avant bras sur les gants vous pouvez regarder les gants pour tout de suite prendre du relief ce qui peut voilà sur les épaules les contours voilà sur le gant le pantalon les rangers l'entrejambe puisqu'il y a un peu de lumière qui vient par derrière le personnage voilà un petit coup de crayon mais bon ça c'est pas obligatoire et donc voilà encore merci pour votre attention merci aussi de votre soutien n'hésitez pas à votre abonné à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos sur ce je vous dis bon courage soignez vous bien protégez vous bien et à la prochaine et à la prochaine